Nous allons terminer avec ces derniers hommages. La première dame de la République démocratique du Congo a été prouvée. L'épouse du chef de l'État a perdu son oncle paternel, Albert Kekongo Oulungoma. La levée du corps a eu lieu lundi et l'entérément est intervenu ce mardi. Au nom du couple présidentiel, Marie-Olive Lembe Kabila s'est recueillie devant la dépouille. Suivez ce reportage. Décédé à Kinshasa le 22 août dernier, c'est ce mardi 27 août qu'Albert Kekongo Oulungoma, oncle maternel de la première dame, a été unimé. Bien avant, le corps a été exposé en sa résidence au quartier Bibois, dans la commune de Lancelé, où les membres de la famille, les amis et connaissances ont fait les déplacements pour lui rendre un ultime hommage. Parmi eux, sa nièce, Marie-Olive Lembe Kabila, première dame de la République démocratique du Congo. Avec un cœur serré et plein de tristesse, l'épouse du chef de l'État vient déposer sa gerbe de fleurs signée, couple présidentiel, se recueillant devant la dépouille mortelle, avant de prendre place aux côtés de sa grand-mère maternelle éprouvée par ce décès. La disparition d'un être cher a toujours été un choc difficile à surmonter, mais les souvenirs que l'on garde de lui peuvent constituer une véritable consolation. Le patriarche de la famille, le général Jean de Dieu Ouléko, témoigne. Il y a un homme qui a monté à Colimis, c'était un rassembleur, un homme d'une nature très sainte. Juste après les témoignages, le cortège funèbre s'est ébranlé pour le cimetière Nécropole, entre terre et ciel, où reposera à jamais Albert Kekongo Longoma, décédé à l'âge de 61 ans. Muyomba, comme aimait l'appeler la première dame de la RDC, laisse derrière lui une veuve et plusieurs orphelins. Marie-Olive Lembé Kabila, rose rouge à la main, se voit contraint de nouveau par le destin de dire adieu à un être cher, son oncle maternel. ... ... ...